Et la vidéo qui a retenu notre attention a été postée effectivement en début de semaine par Kevin Roland qui nous a livré donc un petit segment en façon balade à ski sur les routes de La Plagne en Savoie. Une vidéo qui a fait du bruit et pour en parler avec nous, nous allons retrouver celui sans qui elle n'existerait pas. Autrement dit, Kevin Roland en direct de La Plagne. Kevin, bonjour, ça fait super plaisir de vous retrouver. Alors l'idée de cette vidéo, elle vous est venue comment ? Tout simplement, c'est que les pistes se sont fermées. Donc c'était ma petite manière à moi de protester contre la fermeture des stations en France. Et puis tout simplement aussi parce que c'est chez moi, c'est des routes que je prends tous les jours. Alors je tiens à dire qu'on n'a mis personne en danger, on a sécurisé les routes avec des amis. Donc tout est bien sûr un minimum calculé et la seule personne qui se met en danger, c'est moi. Donc voilà, c'était une super expérience, on a bien rigolé. Oui, je crois que c'est bien de le préciser quand même, Kevin, parce que sur les réseaux sociaux, ça s'est enflammé avec des commentaires qui étaient assez délirants. On vous disait que vous mettiez la vie des autres en danger, que vous faisiez n'importe quoi. C'est quand même assez mal de vous connaître. En général, quand vous faites des choses, comme vous l'avez dit, c'est vous qui vous mettez en danger. Pour le reste, c'est super safe. C'est ça, c'est tout calculé. Forcément, vous voyez les voitures, c'est des amis. Les déneigeuses, on les a prévenues. Voilà, je dévoile un petit peu les secrets, je ne devrais pas forcément. Mais c'est sûr que tout est un petit peu calculé. Après, honnêtement, cette vidéo, je l'ai fait un peu pour rigoler aussi. C'était une petite vidéo. C'est vrai que ça fait plaisir de voir que ça marche. Mais voilà, c'est cool. Mais surtout quand vous avez vu faire bien pire ou bien mieux, c'était il y a déjà quelques années en arrière. C'était en 2015, je crois, le fameux fast forward. Ouh là, carrément, vous aviez déchiré toute la plagne avec même un passage dans la piste de Bob. Donc, pour les habituer, pour ceux qui vous suivent, c'est aussi une façon de prouver votre amour à cette station, non ? C'est très, très souvent, vous la mettez en valeur. Oui, moi, je suis natif de la plagne. Je suis là-bas depuis toujours. Et dès que je vois un endroit, un camion, un toit, une route, j'ai envie de skier dessus. J'ai envie de skier un peu sur tous les aspects de la plagne. Et donc, forcément, aujourd'hui, la seule chose qui me restait à skier, c'était la route. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Voilà une bonne chose de faite. Il nous reste une petite minute à passer ensemble, Kevin. Parlez-moi un peu de la compétition. Vous avez eu un grave accident. Je sais que vous êtes sur le retour sur les skis. On vous voit souvent en Suisse, là, continuer à vous entraîner. Prochaine étape, championnat du monde, là, bientôt ? Ben oui, retour aux choses sérieuses. Après deux ans sans compétition, Je suis de retour sur les championnats du monde, donc, à Aspen, dans un peu plus d'une semaine. Et j'ai hâte, parce que ça fait longtemps que je me suis remis de cette grosse blessure. Maintenant, je suis en pleine forme. Et donc, j'ai envie de voir où j'en suis réellement. Je suis très content de mes entraînements. Donc, j'ai hâte, maintenant. Kevin, nous, on a hâte de vous revoir, effectivement, sur les championnats du monde. Donc, on fera partie, comme d'habitude, de vos premiers supporters. On vous remercie de vous être mis au soleil de la Plagne. Apparemment, il fait plutôt beau. Et vous avez bonne mine. Ça fait plaisir de vous voir comme ça. Rendez-vous, pourquoi pas, pour une médaille et pour un podium d'ici une semaine, donc, à la Plagne. Et merci pour toutes ces explications sur cette vidéo. Merci beaucoup.